Aujourd'hui c'est un très gros chantier qui s'annonce chez moi. La rénovation et l'aménagement de la terrasse existante, pour l'instant simple dalle brute. Il va y avoir une extension de terrasse en bois d'environ 18 mètres carrés montée sur trois poteaux, installée en contrebas sur le petit bout de jardin que j'ai là. Il va y avoir le bardage d'une partie de la façade qui est encore en parpaing. Il va y avoir l'installation avec une grosse préparation en maçonnerie, l'installation d'une mini piscine ici sur la terrasse. Il va y avoir derrière moi la construction en pierre sèche d'un aménagement petit local piscine et aménagement pour accueillir deux ou trois végétaux. Il va y avoir la pose d'un revêtement terrasse en lame de bois montée sur plos. Et enfin sur l'extension terrasse, la construction d'une petite pergola en bois. Je ne te dis pas le niveau d'exaltation. Ah, les vols ! Alors bien sûr, ce n'est pas moi avec mes petits bras musclés qui vais faire tout ça. J'ai fait appel à un charpentier pour la construction de l'extension en bois et bien entendu à un maçon puisque tu vas voir le chantier maçonnerie pour l'installation à la mini piscine est quand même conséquent. Cependant, je vais participer activement à plein de mini chantiers. Je vais donc avec grand plaisir reprendre ma casquette de chef de chantier puisque c'est déjà ce que j'ai eu une première fois l'occasion de faire lors de la grosse rénovation de la maison. Je vais donc t'expliquer tout ça en détail. Ça va nous faire quand même des vidéos pendant un moment parce que là, c'est quand même gros chantier. La terrasse est déjà très encombrée. Je vais quand même malgré tout te montrer les différents mini chantiers. Alors pour ça... Oh non ! La brouette ! Le chantier de la bricole ! On y va ! Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de le bricole, l'espace où on apprend au progrès en bricolage pour devenir autonome à la maison ! Voilà comment se présente la façade extérieure, donc côté route. J'ai ce petit bout de jardin dont je ne fais pas grand chose pour l'instant. C'est donc là qu'il va nous falloir préparer trois semelles en béton, un petit peu en retrait du mur en pierre sèche qui a été monté, de manière à ce que le charpentier puisse installer ses trois poteaux, poser la structure de la terrasse avec des solives, avec un entraxe de 50, qui viendront toutes s'insérer sur la façade. Ici je te montre, alors c'est une très vieille photo parce qu'il n'y a pas encore la rénovation des fenêtres, tout ça, donc elle date un peu, mais l'intérêt de cette photo c'est que la terrasse, hormis ce petit bout de reste de potager là, était à peu près vide. Donc ça nous donne un petit peu la profondeur, l'idée, et on voit surtout ce mur de garde-corps qui va nous falloir tomber, de manière à ce que l'extension de terrasse soit dans l'alignement. Voilà, sous un autre angle, là ici, c'est le reste de l'enduit qu'on voit sur le mur, il y avait précédemment un gros barbecue qui a été démonté, ce qui explique certains trous dans le mur. La façade en bardage, voilà, donc les menuiseries ont été posées sur un mur qui a été refait, une façade qui a été refaite. Ici, donc, il est prévu un bardage en bois, probablement, je n'ai pas encore tranché, mais en couleur plutôt anthracite, de manière à ce que ça soit très contrasté avec ce morceau, ce pan de mur là, qui est un mur mitoyen, où je vais, c'est ici que je vais aménager le petit coin plan de chat que tu vois là. Donc, premier travail, ça va être, ça, ça va être pour ma pomme, d'écrouter au marteau-piqueur ce qui reste de cet enduit pourri, et bâtir, je ne sais pas encore trop comment, si je fais en cipo, si je fais en pierre, si je fais en, plutôt en maçonnée, plus parpaing peut-être, pourquoi pas enduit ou en bois, je n'ai pas tranché. Ici, c'est l'endroit où va être installée la mini-piscine, mais, et ça a son importance, le maçon va découper une trémie sur cette dalle existante, et va, je vais te montrer en dessous, dans la remise, puisque je suis à 4 mètres ici, va refaire une dalle sur IPN, de manière à poser cette mini-piscine. Mini-piscine, deux par deux, autant dire une grosse bassine, qui va venir ici, avec un petit banc pour profiter de la vallée, et avec le dégagement qu'il y aura sur l'extension en bois. On est sous la remise, que la piscine va être installée sur une dalle. Et donc, au fin fond de la terrasse, la piscine va venir à peu près jusque-là. Ici, je vais fabriquer, alors ça, ça va être une première pour moi, en pierre sèche, un petit aménagement qui va inclure le local, un tout petit local piscine, ici dans le refoncement, et puis dans cet angle-là, un espace végétal, avec probablement un olivier, parce que j'adore ces arbres, et qu'ici, il ira très bien. Donc tu vois, il y a des pierres partout. Le chantier maçonnerie a commencé dès ce matin avec un petit peu d'avance, ce qui m'a un petit peu surpris. Donc on n'était pas tout à fait prêts là. Par contre, le travail de préparation pour que le charpentier puisse venir poser ses semelles, ses poteaux, a démarré déjà depuis une quinzaine de jours. J'ai presque terminé. Voilà où on en est. Et ça, c'est donc une vue avec la vallée derrière. C'est précisément pour cette vue-là que moi j'ai acheté cette maison dans ce coin paumé en pleine campagne à Véronaise. Donc, on a déjà tombé le garde-corps, mais voilà donc ce qu'on pourra voir de l'intérieur de ma maison et du démarrage de la terrasse. Avec donc cette extension et la construction d'une petite pergola en bois qui permettra de masquer la vue de la maison d'à côté, qui elle-même est en chantier depuis ce matin aussi. Donc beaucoup d'animation dans notre tout petit hameau. Là, c'est très bruyant depuis ce matin. Bien, donc tu vois, il va y avoir beaucoup de choses à montrer. Donc, ça va faire, j'espère, de belles vidéos. Il y a des choses que je vais faire moi-même. Il y a des choses où je vais assister quelqu'un qui sait mieux faire que moi. Et puis, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire du tout parce que ça relève d'un travail de professionnel. En tout cas, on regardera avec attention comment ils s'y prennent. Et bien, en attendant... Oh, ça y est, la bétonnière qui est là. Et puis, moi, j'ai un peu les fesses au frais. Je vais aller me changer. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada